De passage dans un hôpital pour enfants à Oxford, le prince Harry a livré quelques confidences sur sa paternité. Harry et Meghan Markle, Archie leur mène déjà la vie dure. Lors d'une visite à l'hôpital pour enfants à Oxford, mardi 14 mai, le prince Harry a affirmé qu'il ne peut imaginer la vie sans son fils, comme l'a rapporté le Daily Mail. Le tabloïd britannique a indiqué que le duc de Sussex s'était entretenu avec la mère d'un petit garçon malade sur sa nouvelle vie. Il a dit qu'il s'était habitué au bébé et à la manière dont Archie s'était intégré à la vie de famille, a déclaré la mère amiesculaire, qui a rencontré le duc de Sussex. Harry m'a demandé si elle, ma petite fille, note de la rédaction, était sortie de la période orageuse où les bébés sont censés être grincheux les dix premières semaines. Le mari de Meghan Markle a toutefois admis que le petit Archie, né le 6 mai dernier, l'avait empêché de dormir la nuit dernière, selon les informations des spécialistes royaux Rebecca Anglisch et Royannika. Son frère aîné, le prince William, l'avait déjà averti que la naissance de son premier enfant allait avoir une incidence considérable sur son sommeil. « Je suis très heureux et heureux d'accueillir mon frère dans la société de privation de sommeil qu'est la parentalité. » Avait notamment confié le duc de Cambridge qui devrait très prochainement rencontrer son neveu. Meghan Markle a-t-elle appelé son fils Archie en hommage à son chat ? Un ancien proche de Meghan Markle a révélé ce jeudi auprès du « Sonne » que la duchesse avait un chat nommé Archie lorsqu'elle était plus jeune. Depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé le prénom de leur fils Archie, sur leur compte Instagram ce mercredi, les spéculations vont entre un version abrégée du prénom Archie-Balle, qui signifie entre autres « audacieux » et « courageux », Archie pourrait en fait être un hommage au chat de Meghan Markle. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien proche de la duchesse de Sussex au tabloïd, The Sun, ce jeudi. La source explique notamment que sa mère Dorie Rayglund a sauvé un chat lorsqu'elle était plus jeune et que Meghan avait choisi de l'appeler Archie. « Meghan aimait jouer avec lui et elle parlait toujours de lui à ses amis », a-t-on expliqué ? Il est devenu une partie importante de la famille. Et de poursuivre, ce n'est pas une surprise si elle a nommé son nouveau bébé Archie. Elle adorait ce chat. L'informateur révèle également que Meghan Markle avait choisi d'appeler son chat Archie en référence aux bandes dessinées américaines Archie Comics, qu'elle collectionnait avec son père Thomas Markle. Elle aurait été « obsédée » par les singeries de l'adolescent aux cheveux roux, Archie André ou, aujourd'hui le personnage central de la série, Riverdale. Un clin d'œil à son époux Harry. Elle passait ses week-ends dans des magasins vintage pour acheter les bandes dessinées. C'est peut-être un moyen de tendre la main à son père, même après tout ce qui s'est passé, a-t-on conclu ? Elle en avait au moins cent. En apprenant la naissance de son petit-fils ce lundi 6 mai, Thomas Markle, qui a été écarté de la vie de sa fille après l'avoir trahi en s'épanchant dans la presse, avait souhaité réagir publiquement via le tabloïd « The Sun », alors même que le prince Harry l'avait mis en garde contre les médias en août 2018. Je suis ravi d'apprendre que mère et enfant vont bien. Je suis fier que mon nouveau petit-fils soit né dans la famille royale britannique et je suis sûr qu'il va grandir pour servir la couronne et le peuple britannique avec grâce, dignité et honneur. Que Dieu bénisse cet enfant et je lui souhaite santé et bonheur, ainsi que mes félicitations à ma charmante fille la duchesse Mégane et au prince Harry, et que Dieu protège la reine, avait-il confié. Mégane et Thomas Markle vers une réconciliation possible. Rien n'est moins sûr.